Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis un peu encore, et vous ne me verrez. Voilà bien une phrase énigmatique qui ne manque pas de troubler les disciples. De quoi Jésus parle-t-il donc ? A quel événement fait-il référence ? Bêtes des Vénérables nous enseignent que cela se rapporte à l'arrestation, à la crucifixion et à la mort de Jésus le jour suivant. Puisque Jésus dit cela au soir de la Seine. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. On comprend aisément pourquoi Jésus ajoute, vous pleurerez, et vous la laverez, et le monde se réjouira. Et en effet, les apôtres étaient atterrés par la mort de leur maître. Les disciples d'Émanus étaient tout tristes. Tout comme les femmes, tout comme les saintes femmes qui se rendaient au tombeau. Tandis que le monde, c'est-à-dire les romains, les juifs, se moquaient et se réjouissaient de l'amour du Sauveur. Et puis, encore un peu, et vous nous reverrez. Cela renvoie à la résurrection. Et l'on comprend aussi pourquoi la tristesse des apôtres se changera en joie. Après les trois jours passés au sépulcre, où ils ne purent voir le Christ, suivent quarante jours. Quarante jours où Jésus se manifeste, se rend visible. Signe qu'il a vécu la mort et qu'il ouvre une voie, une vie nouvelle. Source de joie et de réjouissance pour les apôtres à l'époque, et par conséquent pour nous aujourd'hui. Mais si la liturgie nous propose ce texte durant le temps pascal aujourd'hui, et non pas durant le carême, où cela semblerait plus approprié, puisqu'il s'agit des discours adressés aux apôtres lors de la dernière scène, c'est pour souligner que Jésus fait aussi ou d'abord référence à son ascension et à son retour glorieux à la fin du temps. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et puis un peu encore, et vous me reverrez, car je vais au Père. Car je vais au Père. En effet, par son ascension au ciel, Jésus soustrait sa nature humaine au regard des apôtres. Et il leur promet pourtant d'ici peu de se rendre visible de nouveau. Saint Paul, croyait au début, à une parousie illuminante, c'est-à-dire un retour du Christ presque aussitôt après son ascension. Il a un peu évolué, comprenant que ce retour durerait sans doute un petit peu. Saint Augustine dit que ce peu de temps, ce peu de temps, c'est toute la durée du siècle présent. Cette promesse du Christ, faite aux apôtres, est une promesse faite à toute l'Église, et donc à nous. Ce peu de temps nous paraît bien long, parce qu'il dure encore. Mais lorsqu'il sera écoulé, nous comprendrons alors combien était courte sa durée. Les pleurs et les lamentations sont relatifs aux tentations et aux épreuves que nous avons à subir. Ces paroles du Seigneur peuvent s'appliquer à tous les chrétiens qui tendent aux joies éternelles par les larmes et les souffrances de toute cette vie. Tandis que les justes pleurent, le monde se réjouit, parce qu'il ne connaît que les joies de la vie présente, et n'espèrent en aucune façon les joies de l'autre vie. La femme qui enfante est l'image de l'Église qui est féconde en bonheur et qui engendre à Dieu des enfants spirituels. Cette femme, tant que dure pour elle le travail de l'enfantement, c'est-à-dire tant qu'elle s'applique à faire des progrès dans la vertu, tant qu'elle est exposée aux tentations et aux épreuves, cette femme a de la tristesse, parce que l'heure de la souffrance est venue pour elle, car il n'est personne qui aide la haine pour sa propre chair. Alcuin ajoute que lorsque la femme a mis au monde son enfant, elle ne se souvient plus des douleurs qui ont précédé, tant est grande la joie de la récompense qui lui est donnée. En effet, de même qu'une femme se réjouit d'avoir mis au monde un homme, ainsi l'Église est remplie d'une juste allégresse, d'une joie profonde, en voyant le peuple des fidèles qu'elle a engendré à la vie éternelle. Réjouissons-nous donc des épreuves, des railleries que nous avons à subir parce que nous sommes fidèles au Christ. Ce ne sont que les douleurs de l'enfantement, ce qui signifie que la délivrance n'est pas loin, encore un peu, et vous me reverrez. Et si mener une vie chrétienne vous paraît difficile au XXIe siècle, en France, à Toulon, si vous croyez impossible que par votre bonne conduite vous puissiez fermer la bouche aux insensés qui vous méconnaissent, comme nous l'avons entendu dans la première épître de Saint-Pierre, que peuvent dire les Tunisiens que j'ai eu la chance, les Tunisiens chrétiens que j'ai eu la chance de côtoyer lors de mon stage en Tunisie, les Algériens que nous connaissons et qui font ce choix parfois difficile de baptême au péril de leur vie, les Coptes, ces chrétiens d'Egypte, que nous avons rencontrés au cours d'un pèlerinage également, et qui vivent toutes sortes de persécutions, de répression, de brimades, que peuvent-ils dire ? Eux qui n'ont parfois que le témoignage de leur vie pour annoncer le Christ, dont ils ne peuvent même pas prononcer le nom publiquement. Les uns comme les autres, malgré les épreuves, laissent transparaître une joie, une joie profonde. Cette joie n'est-elle pas déjà la joie promise par Jésus, celle que nul ne peut ravir ? C'est cette joie dont nous avons à témoigner, à vivre, à demander. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi souhaité.